il se passe des choses atroces au sein de notre nation il se passe des mauvaises choses au sein de notre nation mais ça ça fait mal au coeur ça fait très mal laissez les coeurs laissez les coeurs et partagez la vidéoconférence voilà on a tous appris aujourd'hui sur les zones de la radio espace sur les grandes gueules ce développement qui a été fait par monsieur monsieur qu'on appelle je crois Koli Gwepogi mais qui explique comment 2000 guinéens 2000 fonctionnaires qui se sont battus jour et nuit pour accéder à la fonction publique comment leurs matricules ont été vendus à d'autres guinéens mais ça fait mal ça ce pays là va où ce pays va où cher ami Dignan Djam comment ça va MSB Gyal comment ça va laissez les coeurs et commencez par partager le live partager au maximum comme d'habitude vous ne pouvez pas comprendre c'est à dire comment combien de fois le guinéen il est méchant Le guinéen est méchant hein le guinéen est très très méchant extrêmement méchant ça c'est à tous les niveaux que ce soit au niveau des citoyens des gouvernés que ce soit au niveau des gouvernants le guinéen est naturellement méchant et c'est cette méchanceté contre laquelle on doit se lever ça ça ne peut pas nous permettre de faire avancer notre nation il faut qu'on se dise la vérité Qu'est-ce qui se passe 2000 fonctionnaires 2000 personnes leurs matricules sont revendus pendant qu'ils sont engagés hein on sait combien de fois il est difficile d'être engagé à la fonction publique à la république de guiné combien de fois les gens se battent certains passent des concours difficilement des gens passent les nuits blanches en train d'apprendre des gens se décarcassent pour accéder à la fonction publique ces gens là accèdent à la fonction publique ces gens ont leur arrêté d'engager Et on enlève leur nom on enlève leur filiation c'est comme si on était téléguidé par une sorte de je ne sais même pas quoi on enlève leur filiation on maintient le matricule et on revend sur matricule à 15 millions de francs guinéens laissez moi les coeurs tous ceux qui viennent d'arriver mettez salut salut en commentaire et partagez le live s'il vous plaît partagez le live même si on est que deux personnes on va toujours parler Laissez les coeurs C'est à dire le guinéens je ne comprends pas le guinéens nous sommes méchants et d'une méchanceté notoire nous sommes extrêmement méchants comment on peut être méchant jusqu'à ce niveau tu vois ton concitoyen il est fonctionnaire il vient d'être engagé tu pars acheter ce matricule mais aussi ceux qui payent les matricules là ils ont raison ils ne savent pas parce qu'il y a un réseau bien ficelé qui est là Qui de nous n'a jamais entendu parler non à la fonction publique tu peux payer le matricule tu donnes les 15 millions où est-ce qu'ils vont sortir ce matricule là tu ne sais pas On t'envoie mais quand on t'envoie maintenant tu constates que c'est le matricule d'une autre personne et tu continues dans ça mais ce n'est pas la faute à ceux qui reçoivent les matricules ce sont ceux les cadres du ministère de la fonction publique tous ceux qui sont cadres du ministère de la fonction publique Et qui sont impliqués dans cette situation là c'est à eux Généralement quand ils donnent le matricule ils te disent bon non non ce sont des gens qui sont décédés ils ont un argument le plus souvent Soit on vous dit que la personne est décédée soit on vous dit non vous savez quand les concours arrivent on prévoit des matricules il y a des matricules vides qu'on prévoit qui sont sans propriétaires C'est ça nous aussi notre business c'est ça nous aussi notre affaire et c'est comme ça ils prennent ces matricules là pour remettre à d'autres individus et en le faisant ils créent des problèmes à ceux qui reçoivent ces matricules Au jour d'aujourd'hui tous ceux qui ont reçu ces matricules là et qui ont commencé à percevoir l'argent sur la base de ces matricules sont dans un problème juridique Ils ont fait faux et usage de faux et eux et leurs complices qui sont au niveau de la fonction publique doivent se justifier devant la justice Ils ont des problèmes Mais vous voyez combien de fois le Guinée est méchant toi tu as un cadre tu as été recruté pour servir à la fonction publique Tu n'es pas animé par un esprit de transparence tu n'es pas animé par un esprit de pitié et puis avec ça excusez moi on se dit que nous sommes des croyants C'est la croyance ça pour ces cadres là vous prenez le matricule des gens vous revendez à d'autres personnes et puis ce qui est énervant ce qui est irritant dans ça Le monsieur depuis longtemps il a commencé à parler de cette situation les gens disent non c'est un fou non il est comme si il est comme ça Lorsque tu parles la vérité lorsque tu mets tu mets le doigt dans la plaie on dit que tu es un fou on refuse de t'écouter Et le fait qu'on refuse d'écouter le monsieur ça c'est depuis 2000 combien il y a 5 ans il est en train de mener le combat Depuis 5 ans ils sont partis à la justice ils ont des preuves excusez moi ils ont des preuves Ils ont des écrits qui attestent qu'ils ont raison mais pourquoi ne pas chercher à les rétablir dans leurs droits ça aussi c'est un manque de volonté carrément de la part du régime politique en place notamment du ministère de la fonction publique Le gouvernement même ne pouvait pas dire que jusque maintenant là il n'était pas au courant Nous citoyens lambda on peut dire que nous n'étions pas au courant oui c'est vrai c'est maintenant qu'on vient de l'apprendre Mais du moment où l'actuel ministre de la justice à l'époque il était agent judiciaire de l'état il a été saisi du dossier il a même dit son mot là dedans Pourquoi depuis tout ce temps là ces gens ne sont pas rétablis dans leurs droits et on continue c'est une simple radio qui dénonce la situation qui fait comprendre la situation Donc partagez moi ce live partagez moi ce live partagez moi cette vidéo conférence il faut la partager parce que on a une pratique maintenant à république de guinée quand il y a une situation Si vous ne prenez pas le temps de dénoncer régulièrement le président de la république ou le premier ministre vont dire non on n'était pas au courant on ne savait pas Parce que l'espace FM a dénoncé aujourd'hui peut-être le premier ministre n'a pas suivi parce que beaucoup de membres du gouvernement ont décidé de bouder cette radio qui est l'espace FM Donc comme ils nous suivent sur les réseaux sociaux partagez que l'information arrive que l'information les arrive voilà mais ça fait mal Ça fait très mal Ça fait très mal Le Guinéen est hyper méchant Quand je vous dis toujours que le Guinéen ne regarde que son intérêt personnel voici une preuve Ton frère guinéen est en train de souffrir Son petit salaire Qu'il doit avoir pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille Toi tu prends ça Tu mets tout ensemble Tu vois tu commences à construire Après tu passes dans le quartier Tu as le gros ventre Partout tu passes en disant ouais c'est le boss C'est le boss Et quand tu pars à la mosquée c'est toi qui fais le gros sacrifice Tu donnes assez d'argent Mon frère Tu n'iras pas au paradis Je ne suis pas Dieu Mais tu n'iras pas au paradis Même si tu veux Il faut construire mille mosquées Il faut construire mille églises C'est la méchanceté Et avec ça Quand on entend ces cadres là dire Non nous voulons que ce pays évolue Nous voulons voir le pays évoluer Comment on voulait que ce pays évolue Pendant que vous même vous causez du tort à vos propres concitoyens On peut être méchant jusqu'à ce niveau On peut être méchant Pas jusqu'à ce niveau Quand même Quand même Moi personnellement J'ai toujours entendu non Les gens revendent des matricules etc Mais moi pour moi c'est une sorte C'est à dire quand on dit Il y a un recrutement de 2000 De 2000 citoyens Moi je me dis bon Comme il y a la corruption Peut-être dans le cadre de leur corruption Ils peuvent prévoir 500 ou 300 matricules Libres Donc 2500 Mais je ne pouvais pas imaginer Un seul jour Que le Guinéen pouvait être capable De retirer le matricule A un autre Guinéen Pour revendre A un autre Guinéen Ça c'est le comble C'est le comble C'est le comble Et cela relève de la méchanceté absolue Ça c'est la méchanceté Et à cette méchanceté s'ajoute Le manque de volonté Politique Du gouvernement De lutter contre De telles pratiques Parce que comme je le disais tout à l'heure La justice Est saisie de la question Et depuis près de 5 ans Le monsieur est en train de dénoncer la question Le monsieur est en train de se battre Pour qu'il soit rétabli dans leur droit Pourquoi ? Depuis ces 5 ans là Il n'y a que 20 personnes seulement Qui ont été rétablies dans leur droit 20 personnes Et ça aussi difficilement Il y a même des situations Pour lesquelles Ils ont bloqué certains comptes bancaires De certains usurpateurs de matricules Qu'est-ce que le gouvernement attend Depuis tout ce temps ? Qu'est-ce que le gouvernement attend ? Qu'est-ce que le gouvernement attend ? Et après Comme je le disais la journée Après quand On va faire des rapports Contre l'état guinéen En termes de corruption En termes de violations flagrantes Des droits de l'homme En République de Guinée On va se mettre à dire Non Ce sont Des ONG Qui sont financées par l'opposition Qui sont en train de faire des rapports pareils C'est ça On va mettre tout sur l'opposition Pendant qu'il y a le dysfonctionnement à l'interne Ça ne marche pas Les cadres revendent les matricules Et ça C'est peut-être le seul problème Qui a été signalé On sait comment Les concours se passent On sait comment les concours se passent En République de Guinée C'est la corruption sur la corruption Corruption sur corruption Quelle que soit ton intelligence Si tu n'as pas la chance Si tu n'as pas la véritable bénédiction Tu auras les difficultés D'obtenir le concours On sait comment ça se passe Et tout cela repose Sur un manque de volonté politique C'est un manque de volonté politique Sinon on ne peut pas me dire Que les cadres de l'administration N'étaient pas au courant de l'existence De ce dossier On ne peut pas me le dire Je ne peux pas croire Ils savent Ils savent Que ce dossier existe 2000 Guinéens Qui selon les règles Selon la loi 028 Sont des fonctionnaires Mais qui n'arrivent pas A toucher leur salaire Pendant 5 ans Mais c'est trop On pouvait comprendre Si c'était 6 mois 7 mois 8 mois Au maximum à la rigueur Une année Mais 5 ans Les autorités Sont assises Bouche bée Personne ne brosse Un seul mot Personne ne dit mot Personne Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Ce pays fait rire Et ça fait pitié Et ça fait pitié Et vous voyez J'aime à le dire Très souvent Aujourd'hui Nous sommes en train De parler De ces 2000 Citoyens Guinéens 2000 fonctionnaires Qui ont des difficultés Par rapport A leur matricule Ça n'intéresse pas Certains Guinéens Parce qu'ils se disent Non Ce n'est pas Ça ne les intéresse pas En tout cas Le problème Ne les touche pas C'est ce que Certains sont en train De dire Or J'aime vous le dire Très souvent Lorsqu'une situation Arrive A un sur Guinéens Il faut dénoncer Procédons à une dénonciation Collective Si on ne le fait pas Le jour où votre tour Va arriver On ne le souhaite pas Lorsque nous sommes Dans une mauvaise gouvernance Ça tourne La route tourne Le jour que votre tour Va arriver Vous n'aurez que vos yeux Pour pleurer C'est pourquoi On doit tous se battre Pour qu'il y ait La transparence Dans la gestion De notre nation Pour qu'il y ait La bonne gouvernance Pour qu'un état Puisse avoir La volonté politique De résoudre Les problèmes Des citoyens Comment on peut Concevoir Une telle méchanceté De la part D'un être humain Qui se dit Être croyant Moi ça me surprend Ça me dépasse Je savais que le Guinéen Était méchant Mais pas jusqu'à Un tel degré Intolérable Impardonnable Et impitoyable Et Non Tu revends Le matricule D'un autre Guinéen Les autorités Sont assises Bouche bée Oui Et puis le monsieur Il sort l'épreuve Malgré que certains Sont en train D'y Bon c'est C'est un fou En tout cas C'est un menteur Etc Quoi qu'il advienne Même si Sur toute la ligne Il n'a peut-être Pas dit vrai D'accord Même si Sur toute la ligne Il n'a peut-être Pas dit vrai Quelque part Il y a peut-être Des éléments Où on ne peut pas Trop prendre en compte Mais ce qui reste La plupart De ce qu'il a eu A dire C'est de la vérité Avec les preuves Des preuves Qui sont signés Par des cadres De l'administration On peut être méchant Jusqu'à ce niveau Et ce qui fait très mal Les cadres De la fonction publique Le ministère Constate Que la difficulté Là est là Mais tellement Que la méchanceté Est en train De ronger Le coeur du Guinéen On préfère Résoudre le problème De 20 seulement D'entre eux Si je ne fais pas Heureur sur le chiffre On résoudre le problème De 20 Le reste là On les laisse Ils continuent à souffrir Ils sont là en train De souffrir Ceux Qui ont usurpé Le matricule Ont compris que Le dossier Désormais à la justice Ils ne viennent pas Prendre l'argent Cet argent là Continue A être emmagasiné A la banque C'est à dire On les fait souffrir Pour nous rien Pour nous rien Et après On se dit Pourquoi Tous les actes Que le gouvernement Pose Les Guinéens N'apprécient pas Pourquoi le Guinéens Voient toujours le mal Dans ce que pose Comme acte Et par rapport Au gouvernement Pourquoi on ne va pas Voir du mal Dans ce que le gouvernement Pose comme acte Pourquoi Pourquoi Taguez-moi le président De la république Taguez-moi sa page Il faut qu'il soit informé Il faut qu'il soit informé Qu'il sache Qu'il y a 2000 citoyens Guinéens Fonctionnaires Dont les matricules Ont été usurpées Qu'une enquête Soit diligentée Rapidement Que les documents Qui sont dans les mains De ce monsieur là Qu'on puisse vérifier Pour savoir L'effectivité La véracité De ses propos Dès lors que c'est vrai Qu'on les rétablisse Dans leurs droits Qu'on rétablisse Ces citoyens là Dans leurs droits C'est de cela Qu'il s'agit C'est de cela Qu'il s'agit Taguez-moi Tous ceux qui sont cadres A la fonction publique De Guinée Pour qu'ils puissent Écouter le message Parce que généralement Encore une fois Les gens seront prêts A dire Mais on ne savait même pas Que ce dossier existait Non c'est notre première information Parce que le Guinéen Est très fort A faire l'étonner On est toujours étonné Non 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 On ne savait pas On ne savait pas On n'a jamais su La hiérarchie On ne nous a jamais remonté L'information Donc c'est pourquoi Il faut partager Au maximum le live Partager au maximum le live Voilà Ibrahim Abari Il dit J'ai même été surpris De voir certains journalistes Lors de l'émission S'en prendre Au monsieur Comme si les vérités Qu'il disait Les dérangeaient Oui C'est ça le problème C'est ça Mais moi j'ai été surpris Parce que c'est tellement Ceux qui sont En train De se sentir mal à l'aise Attention Beaucoup de personnes Se sentent mal à l'aise Face à ce dossier Et je vous promets Que beaucoup De ces gens Sont là en train De suivre Cette vidéoconférence Beaucoup ne vont pas Partager la vidéoconférence Parce qu'il y a Beaucoup de citoyens Qui ont accédé Produisément Comme ça A la fonction publique Ce sont ceux Qui disent Régulièrement Dans la rue Le premier à l'école N'est pas le premier Dans la vie Oui C'est comme ça Ils font Ils comptent Sur leur manne financière Sur leur argent Ils viennent Ils payent Même si tu es intelligent Comment vous faites Le concours Tu échoues Il y a des jeunes Ici en Guinée Combien de fois Ils ont fait le concours D'accès à la fonction publique D'accès à la fonction publique Combien de fois Ils ont fait Mille et une fois Ils sont hyper intelligents Premier de la république Mais ils viennent Toujours Ils viennent Ils échouent Et vous pensez Que c'est quoi Ils font Le concours On barre leur nom On leur matricule On donne ça A une autre personne Donc ces genres De personnes se retrouvent Un peu partout Un peu partout Ils sont un peu partout Donc lorsqu'on fait Un tel déballage Le déballage de l'année Ça leur fait mal Ça leur fait mal Il y a beaucoup de cadres Même leurs femmes Ce sont ces faux matricules Là qu'ils utilisent Il y a certains cadres On en a eu à apprendre Qui prennent près de 5 salaires Par mois Selon un Guinéen A travers son salaire Son maigre salaire S'il n'est pas dans l'entrepreneuriat Si un fonctionnaire guinéen Tu n'es pas dans le monde des affaires Comment toi tu peux Mèner une vie normale En tant que tel Rouler dans des voitures Qui coûtent 90 millions Qui coûtent 110 millions Si tu n'es pas dans le vol C'est impossible C'est impossible Le fonctionnaire guinéen Qui économise son salaire Même pendant 8 ans 8 ans d'économie Ne peut pas se payer Une voiture de 60 millions Mais on a ces fonctionnaires Qui roulent dans des grosses caisses Parce que certains ont 10 salaires Pendant que les autres Sont en train de souffrir Et c'est ce que nous devons comprendre Nous devons nous battre Contre cela Il faut que ça change Que chacun mérite Ce qu'il mérite Lorsque vous venez passer le concours Pour être fonctionnaire En République de Guinée Les textes sont claires On accède à la suite d'un concours Ceux qui Ne sont pas obligés De passer par un concours Pour accéder C'est seulement les enseignants Qui relèvent Du supérieur Voilà Au supérieur A l'université Il n'y a pas de concours Pour accéder A la fonction publique Là ce sont les majors Comprend Les textes Si toi Sur mille et quelques étudiants Tu es major De ta promotion Oui c'est que tu as une tête Il n'y a pas un concours Qui dépasse ça On te prend Mais tout le reste Vous accédez par un concours Mais lors du concours Que chacun fasse preuve D'intelligence Qu'on laisse chacun Montrer son talent Celui qui montre son talent Qui montre son intelligence Mais qu'on le recrute Et puis après on s'assoit On dit ça ne va pas En République de Guinée Ça ne va pas Le pays ne connait pas En développement Pendant qu'on a des cadres Une coiffeuse Qui est fonctionnaire Elle va faire quoi ? Elle ne connait même pas La notion de l'administration Pas parce que je suis contre La coiffeuse Mais elle ne connait même pas La notion de l'administration Elle ne connait même pas La coiffeuse reste coiffeuse C'est de l'entrepreneuriat Tranquillement Tu restes coiffeuse Tu t'organises Il n'est pas du forcément Qu'il faut être à la fonction publique Pour être riche On connait des coiffeuses ici Même intellectuels Mais qui parviennent A devenir très riches Moi je connais l'exemple D'une camarade de promotion Et comment elle s'appelle Patricia Lama Quand on a terminé les études Elle a dit Elle préfère faire la coiffure Elle a fait le droit Les amis l'appellent Pat Mais il faut voir Combien de fois elle évolue Il faudrait qu'on accepte De comprendre Que chacun doit être La place Qu'il mérite C'est ce qui peut permettre A notre nation d'évoluer C'est la seule chose Qui peut nous permettre D'aller de l'avant Vous prenez Des gens qui n'ont pas étudié Qui ne connaissent même pas On les prend On les balance Comment est-ce que Notre nation va évoluer avec Quand tu vois On envoie certains A la médecine Fonctionner à la médecine La personne ne connaît Même pas écrit son nom La personne ne sait même pas Quand tu prends Le corps humain Comment le corps humain Est constitué L'œsophage C'est quoi L'intestin C'est quoi La personne ne connaît rien Comment est-ce que Nos hôpitaux Peuvent évoluer avec ça Comment ça peut évoluer On prend certaines personnes On les met dans l'environnement Comme ça Des gens qui n'ont Aucune notion même De ce que c'est Qu'est un arbre Ce que c'est Qu'est l'environnement Des gens qui ne savent même pas Ce que représente le sol Et après on veut que notre nation Évolue On veut que notre nation Soit développée On ne peut pas construire Une nation sur le mensonge On ne peut pas développer Une nation sur le mensonge On ne peut pas Faire développer une nation En se fondant Sur la médiocrité Ça ne peut pas aller La médiocrité N'a jamais développé Une nation On a commencé ça Depuis quand Ce qui se passe Aujourd'hui C'est passé depuis l'ère De l'ancien À compter Ça nous a envoyé Où Finalement Ça nous a envoyé Où Et quand on veut en parler Il y a certaines personnes Mal intentionnées Qui estiment que Oui Non C'est parce qu'on déteste La personne du professeur Alpha Condé Machin Machin Etc Vous pensez que La souffrance que les Guinéens Traversent aujourd'hui Est-ce qu'on a besoin De tenir compte D'avoir L'amour De qui que ce soit On s'en fout Nous on veut juste voir Le Guinéen sortir De cette souffrance Regardez combien de fois Deux mille citoyens Guinéens Sont en train de souffrir Qu'est-ce qu'ils ont fait à Dieu Ou bien Ce sont les plus maudits De la nation Pendant que Ceux-là Qui gagnent l'argent Qui mangent A leur place Ils sont les plus bénis On est tous nés De la même manière Et chacun a reçu La bénédiction Respective de ses parents Voilà Bien Une meilleure Guinée Et des personnes Je pense que C'est de la mauvaise foi Non Oui C'est de la mauvaise foi Je suis d'accord Mais c'est de la méchanceté Ça ce n'est pas De la mauvaise foi Il y a de la mauvaise foi Je suis d'accord Mais c'est encore plus La méchanceté C'est de la méchanceté C'est de la méchanceté Et moi J'apprécie au passage Monsieur Comment il s'appelle Le monsieur Koli Gouepogi Il a été couragé Et il est couragé Malgré que Dans ce dossier-là Il a ses propres frères C'est-à-dire Ceux avec lesquels Ils viennent de la même région Il aurait dû se taire Pour protéger ces personnes Mais il a dénoncé Voici des genres de personnes Dont la Guinée a besoin C'est ce qu'il faut Pour qu'on puisse évoluer C'est ça On a besoin D'être intransigeant Intransigeant Lorsque tu es capable Tu es capable Tu n'es pas capable Mon frère Tu dégages Tu vas faire autre chose Où tu es capable Regardez les chinois Regardez les chinois Les chinois ont commencé Leur révolution Dans les campagnes En mettant Chacun à sa place Et aujourd'hui C'est en train de payer Mais nous on pense Qu'on va continuer Dans ce tohi-bohi général On va continuer Dans ça comme ça Et estimer Que notre pays Va connaître Une prospérité Un développement Ça ne peut pas marcher Ça ne peut pas marcher Pourquoi jusqu'au jour D'aujourd'hui On a des problèmes D'électricité Et tout ça Quand on doit Construire un barrage On donne les contrats Par affinité On donne les contrats Par affinité Et Ces personnes Qui reçoivent Ces contrats Par affinité Sont obligées De prendre une bonne Partie de l'argent Pour donner Comme étant commission A celui qui les a aidé A avoir le contrat Ils partent Construire le barrage Les moyens financiers Qu'ils doivent investir Pour correctement Construire le barrage Ils n'investissent pas Ce moyen financier Pendant que l'état Prend notre argent A nous C'est notre argent L'état prend Pour financer Et quand ils le font Après le résultat C'est nul Après on est assis On a vu Caleta ici Jusqu'aujourd'hui C'est quoi C'est la même chose Je félicite Le monsieur Koli Comment il s'appelle Déjà Koli Koevogi Jean-Pierre Koli Koevogi Sois frère de ma part C'est ça On doit avoir le courage Nous Guinéens Tant qu'on n'a pas le courage De dire en face De nous dire en face La vérité De dire à chacun Il faut travailler Il faut travailler Pour mériter ton salaire Parce que l'ouvrier Mérite son salaire Tant qu'on n'a pas ce courage Là rien ne va changer On a habitué les gens À la paresse Dès que tu as Un de tes grands Ou une de tes relations Qui est bien placée Dans le gouvernement Non on te trouvera Depuis demain Un matricule Et c'est fini Pendant que la personne N'a même pas Aucune notion De ce que c'est que l'état La personne n'a aucune notion De ce que c'est que Le service public C'est pourquoi Tu pars dans ce bureau là Tu vas voir Une petite fille assise Avec une fille de l'omine noire On dirait Je ne sais même pas Quand tu dis bonjour Elle ne sait même pas Que sont les usagers Du service public Qui font le service public Elle est assise derrière Un ordinateur En train de jouer Zuma Ou bien elle est connectée Sur Facebook Quand tu lui dis bonjour Elle te répond Avec un nerf désintéressé Une mine d'interrement Tu te demandes Mais c'est quoi Parce que c'est des gens Qui n'ont pas La formation requise Parce que c'est des gens Qui ne savent pas Pourquoi elles sont là Parce que ce sont des gens Qui ne savent pas C'est quoi le service public Voici des gens comme ça Qui sont dans l'administration Mais le monsieur Colli A dénoncé ce problème De 2000 personnes Ça c'est seulement La dénonciation de Colli Colli Vous vérifiez Il y a encore D'autres situations D'autres cas Qui sont là Et moi j'encourage D'ailleurs Monsieur Colli A aller au bout Je l'encourage Il faut foncer D'autres situations N'ont qu'à être soulevées Tous ceux qui ne sont pas Règles Qu'on les rase Qu'on organise Des nouveaux concours Tous ceux qui sont A la hauteur Qu'on les mette là Pour permettre au pays D'évoluer Moi je ne suis pas Partisan de la médiocrité Je ne suis pas Partisan de la médiocrité Même si tu es mon parent Tu es dans la médiocrité Et on te met A une place Que tu ne mérites pas Mon frère Je ne veux pas Te soutenir dans ça Il faut que les choses Soient très claires Voilà Et tous ceux qui suivent Ma vidéoconférence Vous avez la possibilité Enregistrer mes vidéos Vous les gardez Voilà Il faut les enregistrer Vous les gardez Je ne suis pas Dans la médiocrité Je n'aime pas Je n'apprécie pas La médiocrité C'est pas bon On ne peut pas construire Notre nation Dans la médiocrité C'est ça C'est clair Nous autres Nous avons travaillé dur Pour être là Où nous sommes aujourd'hui Nous avons travaillé dur De nuit blanche Sans dormir Et quand les autres Travaillent dur Pour accéder à la fonction publique Les autres sont couchés Oui parce que Sont eux les plus bénis Et après On vient Ceux qui sont légalement Admis On prend leur matricule On remet A ces autres personnes là Eux ils sont là En train de souffrir Parce qu'ils sont les maudits Bien Ok Samson George Bérité Ils disent Jamais les principes généraux Du droit Ont été respectés En Guinée Oui mais c'est ça Le problème Laissons même Les principes généraux Du droit Parlons simplement De nos textes Qui doivent être appliqués Je crois que les gens Là ont été engagés Sous l'égide De la loi 028 Qui régit N'est-ce pas La fonction publique Qui régissait La fonction publique A l'époque Pourquoi Ne pas respecter Cette loi là Pourquoi Pourquoi Comment est-ce qu'un cadre De l'administration Peut se sentir supérieur A la loi Et puis ce qui me fait mal La justice Refuse Jusque maintenant là La justice ne dit aucun mot Ces gens là Sont en train de traîner Mais ils devraient être En prison à l'heure là Ils devraient être En prison à l'heure là Ils devraient être En prison Pour faux et usage de faux Tous ceux qui sont complices Devaient aller en prison Et quand on nous dit non Nous sommes dans le gouverner Autrement Oui les choses vont changer Etc Etc Tout à l'heure A 14h J'étais en train de faire Une vidéoconférence Où je disais Je répondais au président De la république Qui demandait à ses ministres Lors du conseil Des ministres De faire en sorte De pouvoir répondre Aux attentes des Guinées Mais quand on parle Des attentes des Guinées C'est quoi Nous voulons la justice Nous voulons la transparence Nous voulons la bonne gouvernance Comment voulez-vous Répondre aux attentes des Guinées Pendant que vous avez des situations Sous la main Des situations pour lesquelles Certains Guinéens sont en train De souffrir extrêmement Et aucune réaction De la part du ministère De la justice Le ministère de la fonction Publique ne fait rien Et puis après on dit Non Il faut qu'on réponde On va répondre aux attentes des Guinées Si ce n'est pas De nous tromper C'est pourquoi encore une fois Il faut ouvrir les yeux Tous ceux qui viennent d'arriver Et de rejoindre la vidéoconférence Laissez salut, salut, salut En commentaire Vous connaissez le principe Laissez salut, salut, salut En commentaire Et partagez la vidéoconférence Voilà Je suis en mode bissable Ce soir Bien Elle dit Empereur Je peux avoir Ces cours s'il vous plaît Je ne sais pas Ah c'est coroné Ok je ne sais pas De qui vous parlez Bon c'est bon Ça marche Bien Ah donc attendez Afsa tu tiens Moi si tu as des difficultés Pareilles C'est pourquoi tu demandes Le coroné de monsieur Kwevogi Si tu es dans Cette même situation Madame Si tu es dans Cette même situation Va juste Sur Facebook Tu mets Jean-Pierre Koli Kwevogi Voilà Tu verras Tu pourras Entrer facilement En contact avec lui Ou alors Moi même Je chercherai A entrer en contact Avec lui Et je vais Tous ceux qui sont Dans des situations Pareilles Je vais chercher A vous mettre En contact avec lui C'est comme ça Tous ceux qui Ont des difficultés Pareilles Qui ont été engagés Et que leur matricule Ont été revendus C'est le moment Et l'opportunité Pour vous C'est plus que jamais Le moment pour vous De vous lever De signaler vos cas Pour que Ce collectif Qui est dirigé Par monsieur Koli Qu'on puisse Prendre votre cas En compte C'est comme ça Mais si vous vous asseyez Si vous vous asseyez Si vous vous asseyez Et que ce moment là passe Quand le fer est chaud Il faut taper Voilà Tous ceux qui sont Dans cette situation là Si vous voulez Après la vidéoconférence Laissez moi un message Sur mon WhatsApp Écrivez moi Sur mon WhatsApp Je vais faire une liste Et je vais Chercher à vous mettre En contact avec ce monsieur Parce que ça fait mal Ça fait très mal Ça fait mal Et il faut que la situation change Comment on peut être méchant Même Lucifer N'était pas méchant comme ça Et maintenant On va se dire la vérité en face On va se dire la vérité Bien Donc chers samouraïs Chers combattants Je vais essayer de voir S'il y a quelques questions Ok Je vais voir Alcenin Diallo Il dit salut mon frère Les samouraïs Vraiment la Guinée Est mal barré Ouais Il dit Dans ces jours S'il y a un nouveau dossier On a même deux gros dossiers Mais l'autre dossier là Je ne vais pas toucher Quoi Ça fait pitié Vous avez entendu Cette femme là On ne sait pas si c'est vrai Ou si c'est faux Mais cette dame L'a dit Qu'elle aurait été violée Par le père de la nation Ça fait pitié Ça fait rire Mais j'ose croire Que c'est du faux quoi Voilà Mais ça On va se prononcer Là dessus plus tard Vous avez vu la vidéo Où la femme l'a dit Qu'elle a été violée On aura l'occasion Donc En tout cas A l'heure là Ça ne va pas On a de mauvaises actualités Qui ne font pas honneur A la république Qui ne font pas honneur A la nation L'ami Lissakou Il dit Les opposants européens Ils ont engagé Pour construire Le continent Europe Mais les opposants africains Noirs Ils ont engagé Pour détruire La reine Les continents Eux mon ami Comment on peut être intelligent Comme ça Cette intelligence Que tu as La même Galilée N'avait pas prévu ça Dans la tournue terrestre Non Ce sont les dirigeants Qui détruisent Les états d'Afrique Et non pas les opposants Quelle est cette force Quelle est cette force là Que les opposants ont C'est-à-dire qu'on est aveuglé Par le fait De recevoir Les financements De la part Du pouvoir C'est-à-dire qu'on peut être C'est-à-dire qu'on peut accepter De fermer son cerveau Et de refuser De comprendre la vérité Tu as en face de toi 2000 citoyens Dont les matricules Ont été détournées Et toi tu parles d'opposants Les opposants Ont quoi à voir dans ça Qu'est-ce qu'un opposant A voir dans ça Ce sont les opposants Qui ont détourné Les matricules Ce sont les opposants Qui ont commencé A dénoncer On a tous appris Sur les zones De la radio Espace Les opposants Ont fait quoi dans ça Donc si vous Votre souhait C'est de voir L'opposition disparaître En République de Guinée Ça vous avez tiré Dans l'eau Vous rêvez Ça ne marchera pas Parce que nous sommes Dans une démocratie Et c'est normal Que dans la démocratie Qu'il y ait un camp Qui soit favorable Et un autre camp défavorable Voilà C'est ça la démocratie Les opposants En quoi avoir dans ça C'est ce que l'autre Aussi avait eu à faire La dernière fois On lui dit que L'état est en train De casser les maisons Il dit non Le responsable C'est celui d'Alen Diallo C'est l'opposition Qui a la base Tellement que le Guinée Est intelligent quoi Ça dit quand Si tu ne peux pas imaginer Comment on peut être Intelligent jusqu'à ce niveau Jusqu'à créer Des informations Qui relèvent du néant Que les opposants Européens Se battent pour la construction De l'Europe Mais les opposants Africains se battent Pour détruire l'Afrique Entre les opposants Et les dirigeants Qui détruit l'Afrique Il faut ouvrir ton esprit Si ton esprit n'est pas ouvert Viens régulièrement Sur mes vidéoconférences J'ai du parastamol Qui sort de ma bouche Tu vas comprendre Les réalités De ton moment Et de ton existence Mon ami Quel est sur le plan du droit La force que l'opposition Peut avoir Pour détruire Un état Ce sont les dirigeants Cette mauvaise gouvernance Que nous connaissons maintenant L'augmentation du carburant Dans quelques jours C'est l'opposition Qui le fait C'est l'opposition La corruption Qui est au sein du système Au niveau de la fonction publique Est-ce que c'est l'opposition Mais les gens sont mauvais Au fait Ils ont instauré Le régime actuel A instauré dans la tête De la plupart De ses militants Le fait C'est-à-dire Tout ce qui est mauvais Au sein de la nation Même si Ce sont des cadres De l'administration Et qui sont de la mouvance Qui le font On doit dire non C'est l'opposition C'est-à-dire le principe Du rejet De toute pratique négative Sur l'opposition C'est ça le principe Et ça vous avez Vous regardez La vérité en face On vous dit Il y a corruption On vous dit Il y a malhonnêteté Qu'où c'est l'opposition Cette dame Qui signait les trucs là Qui retirait les matricules Elle est de l'opposition Elle est de l'opposition Vous savez comment Les nominations se font ici Le président Le président de la république A un pouvoir discrétionnaire Les décrets qu'il prend Pour nommer des gens Des postes stratégiques là Il ne va pas te nommer Un poste stratégique Si tu es opposé A son régime C'est la raison Pour laquelle Il y a certains Qui préfèrent Quitter l'opposition Abandonner leur parti politique Fondre leur parti politique Dans le RPG arc-en-ciel Simplement pour bénéficier Des postes Et ces gens Comme ça Sont assis là-bas En train de détruire Seulement la nation Et toi Tu permets de dire C'est l'opposition Ouais une meilleure Guinée Tu as raison Il est hors sujet Il est hors sujet Mais attention Une meilleure Guinée Il n'est pas un hors sujet Le nouveau style de communication Ce que je constate Le nouveau style de communication Qui a été enseigné A tous ceux qui sont Communicants de la mouvance Pas le tout Parce qu'il y a certains Qui ont raison garder Qui gardent la raison Que j'apprécie d'ailleurs Voilà Parce que même si tu as De la mouvance Et je suis de l'opposition Nous ne sommes pas des ennemis Nous sommes des adversaires Pas physiques Mais sur le plan idéologique Mais au jour d'aujourd'hui Il y a la plupart Notamment ceux qui n'ont pas été A l'école là Ceux qui n'ont pas la capacité De réflexion A se pousser Le système de communication Qu'on les a enseigné Ce que je constate actuellement C'est ça Lorsqu'il y a quelque chose Qui ne va pas au sein de la nation On dit c'est l'opposition Même l'augmentation Du prix du carburant là Vous allez voir Ils vont dire c'est l'opposition C'est à cause de l'opposition En tout cas tout c'est l'opposition Pendant que L'état faille à ses responsabilités On prend le temps de dénoncer L'état ne cherche pas A corriger ses défaillances L'état ne cherche pas A corriger ses défaillances On met tout sur l'opposition C'est pas ça Voilà Ouais Titine Kamano Tu vois Titine Kamano Qui signe là Elle signe les documents Elle est de l'opposition Elle n'est pas de l'opposition Voilà C'est ça Laissez les coeurs Laissez salut salut En commentaire s'il vous plaît Mon bisab est fini Oh Laissez salut salut En commentaire s'il vous plaît Donc les gars C'était ça Ce que j'avais à dire Le Guinéen doit apprendre A être gentil Cette méchanceté Là ne nous amène nulle part On le dit très souvent Le bien mal acquis Ne profite jamais Vous allez avoir ces milliards là Ça ne va vous amener nulle part Nulle part les gars Nulle part Donc on doit changer Et à la justice Il faut rétablir ces 2000 personnes là Dans leur droit Le plus vite que possible C'est ça C'est ça Lui il dit quoi Lamine Saku Il dit mettre des pieds A l'époque Jusqu'à aujourd'hui Pourquoi l'Afrique Il peut avancer Depuis à l'époque Non je te comprends Je te comprends Tu te comprends Lamine Saku Ça dit Tu as une capacité De désordre En matière d'expression Tu es désordonné Dans tes propos Et La même manière Tu es désordonné Par là C'est comme ça Ça sort Et on ne comprend rien Dans ce que tu dis Voilà Lamine Saku Je n'ai rien compris De ce que tu as eu à dire Voilà Donc chers samouraïs Chers combattants Cette actualité On va continuer à dénoncer Que ça plaise à quelqu'un ou pas Qu'il y ait quelqu'un en ligne ou pas Chaque fois que j'ai la possibilité Par la grâce divine Lorsque j'ai la santé Je serai toujours là Pour dénoncer Même s'il n'y a personne en ligne La vidéo va être là Quand vous serez en ligne Vous allez lire la vidéo Ou Même si personne ne lit la vidéo Les générations futures Auront l'occasion de lire Et vont comprendre Que lorsque le pays La république du Guinée Avait commencé A aller Dans une direction Qui n'était pas souhaitée Et souhaitable Il y a au moins S'il y a eu des Guinées Qui se sont levées à l'époque Pour dire Voici ce qui est normal Et voici ce qui n'est pas normal Voilà C'est la raison pour laquelle Nous en tant que combattants De la vie On ne va jamais se fatiguer On ne va jamais se fatiguer Une meilleure Guinée Ne le répond pas Ne le répond pas Le gars il est désordonné Dans sa tête Et puis les réponses Qui sortent là C'est désordonné Ne le répond même pas Au fait il y a des gens Qui ont un style de communication Quand ils viennent Dans les commentaires Ils utilisent des expressions Bizarroïdes Pour se faire remarquer Je crois que C'est un de ces gars Empereur C'est rien qui est baril Et c'est dommage monsieur Seulement en Guinée Un gouvernement Se compare avec Des anciens premiers ministres Kasori nous disait hier Que c'est le leader De l'opposition Qui bloque Les enquêtes Oui on en a parlé hier Quelle est la force Hier j'en ai parlé Quelle est la force Que l'opposition a Pour bloquer l'enquête Une enquête Qui doit être menée Par l'état Mais disons nous la vérité L'état est plus fort Que l'opposition L'état est très puissant Et encore Et surtout Quand On regarde Les victimes Ce sont les gens De l'opposition La plupart des jeunes Qui sont morts Sont de l'opposition Pour ne pas dire Tous ces jeunes Sont de l'opposition Quel est l'intérêt Que l'opposition a Pour bloquer les enquêtes Au contraire L'opposition a intérêt Maintenant voilà L'opposition a dit Ok Vous êtes libre C'est-à-dire Je le disais tout à l'heure Une meilleure guinée C'est la nouvelle stratégie De communication Tout ce qui se passe On doit mettre Sur l'opposition C'est ça la ligne De communication Actuellement De la mouvance Et ça fait Simplement pitié C'est de cela Qu'il s'agit Isaac Amaral Élu, l'ignorance Est une prison Mon cœur pleure Pour ma guinée La méchanceté De nos dirigeants Certains sont Intellectuellement compétents Mais dénués De conscience Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada